Ce qui a fondé vraiment l'ensemble des surprises, c'est, d'où son nom, les surprises de l'amour. C'est un opéra de Jean-Philippe Rameau, qui est en fait le premier projet qu'on avait à l'époque, c'était de vouloir redécouvrir cet opéra, un opéra qui est encore assez peu connu d'ailleurs. Donc vraiment, c'était l'oeuvre fondatrice. Et donc, ce qui nous a amené à travailler la musique française, la musique française du XVIIIe, mais surtout aussi une partie un peu peu connue de la musique française du XVIIIe. Parce qu'il en reste énormément. Pour avoir fait des recherches dans différentes bibliothèques, notamment à l'Opéra de Paris, c'est énorme le nombre d'oeuvres qui restent à dépossérer. C'est une histoire d'amitié, justement, c'est vrai. Comme rebelle franqueur, c'est une histoire d'amitié de jeunesse, pendant des études au Conservatoire supérieur de Lyon, qui est un lieu, justement, je trouve, qui est assez fort pour pouvoir réunir des amitiés musicales. Naturellement, à Lyon, il y a énormément de musique de chambre qui se fait. On joue beaucoup ensemble, on passe beaucoup de temps ensemble. Tous ceux qui étudient la musique ancienne ensemble forment des groupes. Et naturellement, il y a des affinités qui se créent, évidemment. Et ça s'est fait un petit peu tout naturellement autour d'un répertoire un peu qu'on apprécie à deux. Et donc, ça nous a conduit à une idée commune. N'importe quel ensemble, quel qu'il soit, même si on connaît souvent le directeur artistique, vit grâce à plusieurs personnes. Et ça, je pense que c'est vrai, on ne le dit pas assez. Voilà, on a décidé que moi, je vais assumer la direction artistique des surprises. C'est assez facile, parce qu'on a vraiment séparé les tâches. Et clairement, décider, vraiment, c'est dit. Et donc, maintenant, ça s'est vraiment écrit clairement. Donc, direction, moi, je prends la direction administrative. Personne qui est responsable, enfin, qui est porteur du projet, non seulement les porteurs, mais il faut qu'elles puissent réussir à passionner ceux qui vont faire partie du projet, pour que chacun se mobilise autour de ce projet. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que chacun reste impliqué à son mot à dire aussi. Et ça, je trouve que c'est une qualité que Louis Noël a vraiment, c'est de pouvoir écouter tout en dirigeant, mais en écoutant chacun et en laissant la place à chacun. Et ça, c'est aussi une des particularités des surprises. C'est ce côté orchestre de chambre, où chacun a un instrument différent. Et donc, une voix soliste dont il est le seul moteur. C'est-à-dire que s'il ne prend pas sa voix soliste en main, tout l'édifice s'écroule, entre guillemets. Les musiciens, il doit vraiment y avoir une empreinte. Il faut que ce soit des musiciens qui aiment jouer ensemble. Et voilà, au niveau sonore, vraiment une patte. Trouver quelque chose qui soit vraiment l'image de l'ensemble. et quelque chose qui soit à soi. Merci. Merci. Merci.